Il y a eu des coups d'État. C'est normal qu'il y ait un coup d'État face à un régime impopulaire vomi par les populations. Mais que face à un régime qui est accepté par les populations, qui a le courage de marcher suivant la dynamique et les exigences du peuple, soit l'objet de calomnies, de montages et de toutes sortes de manipulations en vue d'amener le régime à perdre la confiance populaire afin de perpéter un coup d'État pour faire plaisir à des pays étrangers, ça, ce n'est pas du tout acceptable. Donc, en fait, ces jeunes qui sont venus, ils sont venus au prix de leur vie. Le sacrifice qu'ils ont accepté de consentir est un sacrifice énorme. Beaucoup de gens n'ont pas pris la mesure de la chose. Beaucoup de gens se taisent, mais quand il y a une situation qui est là, la réaction des gens montre combien les Burkinabés sont déterminés à accompagner ces jeunes jusqu'au bout, jusqu'à la victoire finale. Des gens qui osent sortir du carcan de ce qu'on appelle les normes internationales. Des gens qui osent s'affirmer et affirmer ce qu'ils ressentent au plus profond de leurs âmes. Il n'y a personne, il n'y a personne qui pourra faire mieux que ces jeunes. Aujourd'hui, il y a deux catégories de personnes qui sont contre ces jeunes-là. Ce sont d'abord les terroristes et leurs alliés qui communiquent pour eux. Parfois, vous allez regarder, un tel vous dit, « Ah, un tel, il est trop populaire pour être proche des terroristes. » Qu'est-ce que vous en savez ? Vous n'en savez rien. Ils travaillent peut-être pour les terroristes. Vous ne pouvez pas savoir qui et qui travaillent pour les terroristes. Et vous allez au-delà des terroristes. Il y a des gens au niveau de la communauté internationale qui se sont ligués et qui se sont transformés en financiers de ce groupe terroriste-là. qui sont en faveur de tout ce qui est contre ces jeunes qui ont osé leur dire non. Examinez par vous-même. Si ce n'est pas des lâches, des maudits, comment est-ce que quelqu'un peut être contre son pays jusqu'à ce point ? Vouloir renverser un régime acclamé par le peuple. Un régime qui galvanise nos forces combattantes pour faire plaisir à des puissances étrangères. Et c'est dans cette dynamique que beaucoup sont. Regardez, de la façon dont les médias, les médias de certains pays nous maltraitent, notamment les médias français. Qu'est-ce qu'ils disent là sur nous ? Comme si chez nous, c'était devenu un enfer. Ces mêmes médias, depuis 4 jours, au Niger, il y a des affrontements intercommunautaires qui ont fait des centaines de mots dans différentes localités, entrepêlent le Songwe. Aucun de ces médias ne parle de ça. Absolument aucun. Même à l'intérieur du pays, aucune organisation de la société civile n'a le courage de parler de ça. Tu n'oses même pas. Parce que si tu essaies, on va aller t'enfermer, les médias internationaux ne vont jamais dire que c'est de la dictature. Donc, qu'est-ce que ça sous-entend ? Ça sous-entend que c'est une approche à géométrie variable. Personne ne pourra aimer notre pays plus que nous. Personne ne pourra nous aider. La première, elle doit venir de nous. Si nous avons compris la position des uns et des autres vis-à-vis de notre patrie, il est de notre devoir d'aimer notre patrie, de nous battre pour notre patrie, de faire ce qu'il faut faire pour montrer aux gens que nous n'avons pas nécessairement besoin d'être le bébé de quelqu'un pour pouvoir grandir. Voilà. Nous sommes une nation. Nous n'en sommes pas une demi-nation. Nous ne sommes pas un semblant d'une nation. Nous avons des gens qui ont des cerveaux, qui réfléchissent, qui ont le courage et qui peuvent faire tout ce que les autres peuvent faire. En fait, c'est ce défi que ces jeunes se sont lancés. C'est ce défi que le peuple, le peuple, dans son ensemble, doit se lancer. En fait, c'est extrêmement important. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est en jeu, ce n'est pas le président, sa vie, ou bien ses proches, ou bien les autres militaires. Non, c'est le pays. La survie de notre patrie. C'est ça qui est en jeu actuellement. La survie de notre patrie. Et pour que notre patrie puisse survivre, il faut que nous prenions conscience de ça. Des tarés qui vont à l'extérieur, s'assoient, pour vous dire non, de dire non au pouvoir en place, et qui vous disent que non, tout ce que nos forces combattantes font sur le terrain, c'est du jeu. Ce n'est pas vrai, ça ne se passe pas sur le terrain. Et par la même occasion, se contrarisent en vous disant n'écoutez pas d'autres qui sont à l'extérieur et qui vous disent de sortir pour résister. Résistez à quoi ? Donc eux-mêmes, ils savent qu'il y a quelque chose qu'ils sont en train de préparer. Ils veulent mettre dans vos têtes que vous n'avez aucun intérêt à résister pour défendre votre idéal. D'accord, si les gens ne doivent pas résister pour défendre leur idéal. Donc aucun militaire, gendarme ou policier n'est compte pour accepter s'engager dans la quête de la conquête d'un pouvoir pour quelqu'un d'autre après ce qu'ils ont subi par le passé. Le coup de tête de Damiba a fait des morts. Est-ce que les familles-là ont bénéficié de quelque chose ? Et puis ça, c'est pour répondre à eux, leurs arguments. Parce que pour nous, les vrais Burkinabés, on n'évalue pas l'engagement en fonction de ce qu'on peut obtenir. On s'engage par conviction. On s'engage parce qu'on croit à un idéal. Quand vous les entendez dire non, vous ne devez pas sortir manifester parce que ceux qui sont sortis manifester lors du coup d'état de Dienjeri qui sont morts là, qu'est-ce que les familles ont eu ? Vous pensez que les gens sont sortis pour avoir quelque chose ? Vous pensez que les gens se sacrifient pour avoir quelque chose ? C'est tout leur mentalité comme ça. Ce sont des moins que rien qui pensent exclusivement à leurs intestins. Les gens ont dépassé cette étape parce qu'aujourd'hui, là où nous sommes, nous pensons à la survie de notre patrie. Nous pensons à l'idéal commun qui est faire flotter le drapeau du Burkina face aux partis au Burkina. Aujourd'hui, les groupes terroristes sont désorganisés même s'ils arrivent à commettre des actes terroristes. C'est quelque part grâce au support de ceux qui les plébiscitent, ceux qui montrent les actes terroristes, ceux qui montrent les agressions terroristes comme des victoires contre nos forces combattantes là. Ce sont ceux qui sont complices d'une certaine façon de tout ce qui persiste. parce qu'il n'y a pas de victoire possible pour les terroristes contre nous, nos forces de défense de sécurité et nos VDP si nous sommes unis et organisés. Ce terrorisme a perduré pourquoi ? Parce que nous avons tous contribué à l'alimenter inconsciemment ou consciemment avec nous, nos publications et tout ce que nous avons passé le temps à faire. C'est vrai qu'il y a eu la lâcheté des dirigeants de par le passé. C'est vrai qu'il y a eu des choses irresponsables qui se sont produites. Mais aujourd'hui, ces choses ont cessé parce qu'on a eu un gouvernement, un gouvernement responsable, un gouvernement qui a la confiance de ce peuple-là. Mais qu'est-ce qu'il reste ? Il reste seulement l'accompagnement. Mais si des gens qui, parce qu'ils n'ont plus accès aux avantages du passé, se permettent de dire non, comme nous n'avons rien dedans, ça ne peut pas perdurer, comme si c'était eux qui avaient le tête foncier du pays. Ces gens-là, ils sont insignifiants. dans un pays de plus de 20 millions d'âmes, vous voyez quelques individus, moins d'une centaine d'individus, se lèvent et commencent à crier, à tuer tête, comme s'ils étaient indispensables à la vie de la nation. Ils ne sont pas indispensables. Et nous n'avons pas besoin d'attendre tout le monde pour pouvoir avancer. Il faut avancer avec ceux qui ont envie d'avancer. Et heureusement, aujourd'hui, pour ce pays, aujourd'hui, c'est la majorité des populations du Burkina Faso qui sont prêtes, qui sont disposées à avancer dans le sens d'aider le pays à s'en sortir. Ils minimisent les sacrifices de nos braves. Ils minimisent les sacrifices de ceux qui s'élèvent pour aller fournir de la nourriture à d'autres Burkinabés dans le besoin. Ils font tout pour salir nos hommes. Et ce sont ces mêmes énergumènes qui s'élèvent à gauche et à droite pour accuser nos hommes de tout et qui manipulent les gens dans un sens indescriptible. Aujourd'hui, notre justice est indépendante. Elle fait un travail à la hauteur du besoin parce qu'elle se limite à ce que les textes disent. Et ça, c'est déjà un avantage. C'est l'une des réclamations de ce peuple. Depuis que ce pouvoir est arrivé, combien de fois des gens qui soutiennent le pouvoir ont eu à commettre des dérives et ils ont été arrêtés et condamnés. Il y a le cas concret de Sinon. Il y a Podacé qui est toujours en prison. Ça fait mal au soutien du pouvoir mais ils acceptent la rigueur de la loi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons des dirigeants responsables qui même quand quelque chose ne les arrange pas et quand la justice est sur une question, ils l'acceptent. Ça, c'est déjà un pas très, très important. Et donc, qu'est-ce qu'il reste encore? Qu'est-ce qu'il reste? Et ceux qui sont en train de se plaindre de crier à gauche, à droite, même un officier de l'armée a été entendu récemment et concernant l'affaire du karma. Ça ne veut pas dire que c'est l'armée, ce sont des auditions et vous ne savez même pas pourquoi il a été entendu. Mais si les gens se levaient, les militaires se levaient pour manifester, pour dire que non, pourquoi on va entendre un officier, pourquoi on va entendre un militaire, ça a donné quoi? Alors que c'est d'autres qu'on arrête un farfelu, sans savoir même pourquoi on l'arrête, les gens commençaient à crier soutien-soutien, comme si la personne est une personne parfaite, qui ne peut pas commettre de délits ou de crimes. Donc nous, nous sommes d'accord avec l'approche de cette transition. Ce n'est pas de laxisme ce qui est fait en fait, c'est qu'ils sont en train de donner l'exemple aux démocrates. Aujourd'hui au Niger, les deux personnes, les vieux, qui ont fait des déclarations pour soutenir les peuples du Burkina et du Mali, qui ont fait des déclarations pour justifier l'approche du gouvernement malien face à ses frères, l'approche du gouvernement nigérien face à ses frères du Mali et du Niger. Ces deux ont été arrêtés et emprisonnés dans un silence absolu. Aujourd'hui au Niger, je vous l'ai dit, il y a des affrontements intercommunautaires qui ont fait des centaines de mois. Personne n'en parle. Personne, absolument. C'est silence radio, RFI, quoi, quoi, quoi. Ils ne sont même pas au courant. Si je touche du Boissy par malheur c'est au Burkina, qu'est-ce qui allait se passer ? Il y a des farfelus de chez nous même qui allaient nous vendre, qui pensent qu'ils connaissent mieux que tout le monde. Tu es là, tu es suivi par une centaine ou deux cent mille personnes et tu penses que tu as le monopole de tout. Et c'est là que je vais jusqu'à rester dans les commentaires comme si eux, ils étaient là dans une classe pour donner des leçons aux gens. N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et partagez la vidéo pour en faire profiter d'autres personnes. et partagez la vidéo – Sous-titrage FR 2021